...qui s'appelle la candidate de M. Macron, et moi je suis le candidat de véritablement de la ruralité, de la défense de nos habitants de cette belle circonscription. Défense notamment des retraités. Quand on voit la CSG qui va augmenter d'1,7%, ce qui représente entre 200 et 600 euros par an, par foyer, même pas par foyer, par retraités, c'est énorme. Quand on voit la taxe gazole qui va être alignée sur celle de l'essence, c'est 10 euros de plus par, comment dirais-je, plein. Ça veut dire qu'on ne s'occupe pas de la ruralité. Nous, on a besoin de nos véhicules en milieu rural. Ça, c'est des propositions pour les villes et pas pour la campagne. 7000 voix d'écart, vous allez aujourd'hui les chercher. Comment concrètement, vous venez d'évoquer des thèmes de campagne, mais aujourd'hui, est-ce qu'il est envisageable que le score soit plus serré ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, M. Macron, les gens ont voté, surtout pour En Marche, parce qu'il lui fallait une majorité. Il l'a largement. On parle de 400 députés. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut une candidate qui sera un pion parmi les 400 députés ou quelqu'un qui connaît bien la circonscription, qui a un bilan, première chose. Ensuite, qui connaît bien le Premier ministre, qui connaît bien le ministre de l'Économie, qui connaît bien le ministre du Budget, avec lequel il pourra travailler utilement pour faire obtenir des retombées sur mon territoire ? Madame Shelley, en revanche, contrairement à ses homologues, candidates ou candidats sur le territoire du Loiret, a un passé politique. Est-ce qu'il est plus difficile d'aller la chercher sur des sujets, comme l'on vient d'évoquer durant le débat sur France Bleu Orléans ? Elle ne connaît que Briard. Elle a découvert cette circonscription, qui est très importante, 150 kilomètres. Elle ne connaît que Briard. Et d'ailleurs, elle a fait un score médiocre par rapport à la moyenne des autres communes. Donc, les autres ont voté une marque. Les gens ont dit qu'il faut une majorité à M. Macron. M. Macron a cette majorité. Maintenant, il faut donner à la France des représentants qu'ils puissent incarner le changement, un équilibre dans cet hémicycle. Donc, la démocratie nécessite d'avoir des débats. S'il n'y a pas de débat, parce qu'en plus, ils ont signé une charte dans laquelle ils ne pourront pas s'opposer aux décisions de M. Macron. Moi, je m'inscris dans une démarche constructive, pas systématiquement d'opposition, mais de construire avec un gouvernement pour l'intérêt de la France. Comment sont aujourd'hui les sujets sur votre territoire, sur votre circonscription, les plus problématiques et qui reviennent de manière un peu plus récurrente ? Écoutez, bien sûr, il y a l'éloignement. Il y a les problèmes de téléphonie. Sans téléphonie mobile correcte, sans réseau Internet correct, on ne peut pas implanter des entreprises. Les artisans ne peuvent pas se développer. Les touristes ne viennent pas. Donc, il faut leur permettre d'avoir une couverture téléphonique correcte, supprimer ce qu'on appelle les zones blanches. Et ça, déjà, c'est le préalable. Ensuite, il faut, par rapport au désenclavement, c'est-à-dire vis-à-vis des lignes SNCF, vis-à-vis des grands axes autoroutiers ou routiers, il faut bien sûr permettre des accès rapides à la capitale et l'accès à la capitale régionale. Donc, il faut améliorer les conditions de circulation sur nos routes, conforter nos liaisons ferroviaires et moderniser nos gares. Merci. Merci. Merci.